Deux boxeurs d'un combat qu'on vous a déjà présenté tout à l'heure un petit peu plus tôt, salut enchanté. Il n'y a que Bilal apparemment. Ah d'accord ok, j'ai un micro en trois si vous voulez, il y a un de vous qui veut se joindre à nous. Laurent si tu veux venir en parler ou Jonathan, ça fait plaisir. Merci les gars. On peut bien parler dans le micro. Jonathan a sorti son meilleur gilet aujourd'hui, on l'a vu. En fait j'ai fait faire le face off entre Bilal et David, du coup j'ai mis la fourrure tu vois. Et puis en fait pour mon combat, je rentre ça torse nu avec le maillot de l'after en dessous. C'est quand déjà c'est AEF ? 5 février à Rennes, elle a pesé au Roizen Park. Ok, on va voir ça. Bon c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est pas le sujet du tout. Faudrait qu'on comptait en invité pour parler de ça. Mais là on va parler boxe anglaise, le combat de boxe français, franco-français de l'année entre David Papo et Bilal Shkito qui est avec nous. Nous on a déjà diffusé le film un petit peu RMC Sport à tous les viewers sur Twitch. Je ne sais pas si tu connais Twitch un peu. Si si bien sûr. Tu connais bien ? Tu ne regardes pas sur Twitch ? Je ne regarde pas mais je connais. Je sais que c'est surtout les jeux vidéo non ? Ouais c'est ça. Mais il y a du sport. Il y a du sport aussi. Et en fait ça prend beaucoup de place là je sais. On est en direct tout le temps. Là tu vois on a 544 personnes qui sont dans le chat. Donc tu vois ils sont en train de réagir, ils commentent à chaque fois. Et comme je le disais on a passé le film RMC Sport. Tu l'as regardé un petit peu ? Ouais je l'ai regardé bien sûr. T'as bien aimé toi l'avoir c'est quoi ? Ouais j'ai kiffé franchement bah super. Déjà je remercie RMC Sport pour ce documentaire et c'était très cool. Ça montre bien en fait les deux aspects des deux boxeurs. L'ombre et la lumière en vrai tu vois. Un boxeur un peu plus discret et moi un peu plus extravagant on va dire. Mais ouais très cool. Ça met tout de suite dedans. Donc toi Bilet c'est la lumière. C'est flashy. C'est le petit costume. C'est la satinée. Un petit peu. C'est l'entraînement à Los Angeles. C'est aussi beaucoup de réseaux sociaux. Tu traînes aussi avec pas mal d'influenceurs etc. Aujourd'hui ce combat ça représente quoi pour toi en tant que boxeur français ? Alors je te préviens juste nous on a un chat qui est pas forcément très au fait de la boxe. Donc parfois on comprend pas tu sais les différentes générations etc. Si tu peux nous expliquer comme ça si vous voulez encourager Bilet. Le plus simple possible c'est un combat franco-français entre deux français. David Papo qui est 19e mondial qui est très très bien classé et moi un vaincu. Et moi 30e mondial pour un titre mondial. Bien sûr il y a plusieurs fédérations en boxe. Là c'est la fédération IBA et lui il est champion du monde IBA voilà. Et si je le bats je prends sa ceinture tout simplement. C'est un combat qui peut être tremplin pour vous pour après se faire voir dans vraiment le côté boxe international sortir de la France après ? Ouais clairement si je le bats je rentre dans les 15 premiers mondiaux. Et à ce niveau là on peut avoir de très grosses opportunités soit à l'étranger soit à la maison mais plus à l'étranger. Ça a changé quelque chose pour toi de partir là-bas à LA avec Freddie Roach ? Tu penses que tu as des opportunités qui peuvent s'ouvrir ? Ouais je suis parti à Los Angeles m'entraîner avec Freddie Roach c'est l'un des meilleurs entraîneurs au monde. L'entraîneur de Manny Pacquiao notamment. Ouais l'entraîneur de Manny Pacquiao il a entraîné Oscar Deloia, Mike Tyson, Tyson Fury. Donc automatiquement c'est un entraîneur mais aussi un manager. Il attire les promoteurs donc tout de suite je peux avoir de belles opportunités. En boxe il y a le côté sportif il faut être bien classé mais il faut être aussi vendeur et il faut être aussi businessman. Attirer le promoteur pour vendre des combats quoi. Mais en tant que spectateur c'est aussi le show qu'on aime dans ce sport. On le voit aussi avec le MMA qui prend de plus en plus de place donc c'est vrai que c'est extrêmement lié. Un truc qui est intéressant avec Bilal c'est que moi ça se voit pas mais je suis vieux mais quand je t'en parlais tu m'as pas cru mais j'ai vu ton frère boxer en 2011 parce que j'ai 36 ans donc il y a 25 ans. Son frère en fait ça a été un bon boxeur à l'échelle nationale après il est parti au Maroc. C'est une famille de boxeurs, ton autre frère est combattant, il passe au MMA donc il vient d'une famille de combattants. Le truc c'est que Bilal il a tout de suite eu une très belle notoriété parce qu'il sait se servir d'Instagram, il sait se servir des réseaux sociaux. La question que beaucoup de gens se posaient c'était est-ce que c'est un vrai boxeur ? Tu vois ce que je veux dire, est-ce que c'est pas juste un influenceur ? Là il sort d'un combat, il perd mais c'est une guerre en fait. Et c'est là on a vu qu'il avait une grosse paire de bip. Là je pense que c'est vraiment un combat où on va apprendre beaucoup de choses sur la qualité de boxeur de Bilal. Parce que pour ceux qui l'ont jamais vu boxer, techniquement c'est propre. Athlétiquement j'ai l'impression que ça doit pas être une partie de plaisir. En termes de pression, je trouve que t'es énorme pour un super welter. Je trouve que t'es quand même, tu vois, quand on soulait qu'il bossait avec nous, il est pas aussi costaud que toi. Et là pour tous les gens qui connaissent pas Bilal et qui même s'intéressent un peu moins à la boxe qu'au MMA, c'est une superbe opportunité de vraiment voir un très beau combat entre deux français. Et Bilal tout à l'heure, on a diffusé la conférence de presse que vous avez tenue. À un moment donné, t'as eu un passage que j'ai trouvé hyper intéressant. Tu parlais un petit peu du manque de visibilité de certains boxeurs en France, du fait que voilà, c'était peut-être pas la ceinture la plus prestigieuse, mais en fait faut être content qu'il y ait une ceinture comme ça qui se dispute en France. Tu peux expliquer un peu à tous les viewers qui sont là pourquoi ce combat est important, pourquoi faut donner de la force aux boxeurs français, pourquoi en fait c'est un sport qui est très particulier. En fait vous avez vraiment besoin de visibilité. Oui, on a besoin de visibilité et comme j'ai dit, là on fait une ceinture mondiale en France, à la maison c'est magnifique parce que pour nous de faire une ceinture mondiale aux Etats-Unis par exemple, c'est limite impossible parce que même si on est bien classé, même si on est cinquième mondial ou quatrième mondial, c'est de la politique. Voilà, c'est de la politique, les Américains nous donneront peut-être jamais l'opportunité de boxer le champion du monde parce qu'ils auront trop peur de perdre la ceinture pour un combat qui va pas être trop vendeur vu qu'on sera inconnu aux Etats-Unis. Ils préfèrent faire boxer un Américain qui est dixième mondial et comme la boxe est très politisée, il y a beaucoup... Business. Business, je vais pas dire mafia parce que c'est un peu péjoratif, mais voilà, ils font un peu ce qu'ils veulent quoi. On va dire ça comme ça. Et après, voilà, il faut vendre les choses ici en France, il faut faire le taf en France et après peut-être qu'on aura d'autres opportunités à l'étranger, tu vois. Mais là, on a un titre mondial en France, c'est ouf, tu vois. C'est vraiment le plus gros combat français de l'année en boxe, quoi. Depuis Vitusoro, il n'y a pas eu de plus gros combat franco-français. Alors, il y avait une petite saveur, c'est que Vitusoro, ils se détestaient, ils avaient envie de s'arracher à la tronche. Là, on a passé un petit moment avec Bilal et David. Ça part d'être le cas. C'est tranquille. Là, on est plus dans le respect et respectueux. C'est Bilal, tu disais, on verra après la pesée. Ouais, voilà. À la pesée, ça va un peu monter. Ça va monter doucement. Je pense qu'on est deux boxeurs qui respectent les autres. Moi, j'aime bien faire des vidéos où je fais de la comédie un peu. C'est fun, c'est fun, j'essaye. Tu as fait une parodie de BFM, je crois, qui était excellente. Il faut absolument que vous voyiez ça. C'est quoi ? C'est sur ton Insta ? C'est sur mon Instagram et même sur YouTube. J'imite Macron à la fin de l'abondance. Mais voilà, il y a beaucoup de respect. Moi, je ne suis pas un gars qui va faire du trash talk, manquer de respect à mon adversaire. Je n'aime pas ça. Je viens d'une famille bien éduquée, je pense. Mais ça fait partie du show aussi, tu vois. C'est ce que les gens aiment. C'est le sang, c'est le truc. Le sang, il y en aura peut-être au combat. Nous, en France, on aime bien aussi les combattants respectueux. On a scoté un petit peu. On l'a vu avec... Moi, j'aime bien les sombreux connards. Attends, tu dis ça. Le combattant le plus populaire en France, qui c'est ? À part Cyril. À part Cyril. Vraiment populaire ? Non, français. Ah, français. C'est Cedric Doumbé. C'est vrai que Doumbé, il est respectueux, ce Dric. C'est Dric qui est dans le show. Il divise, il fait le bleu. Voilà, c'est clivant, c'est ça. Juste pour préciser, quelle catégorie de poids vous combattez ? Super Walter. C'est à peu près moins de 70 kg. C'est 69, 800 grammes. C'est l'une des catégories reines en boxe anglaise, avec la catégorie des poids lourds qui reste la meilleure catégorie. Mais l'une des plus regardées, c'est la catégorie de Super Walter, moins de 70 kg. Et donc, vous avez une responsabilité dans le chat, c'est soit regarder le combat sur AMC Sports, c'est donc le 25 novembre à partir de 20h30, soit vous vous rendez. J'espère qu'il y a des places. Ouais, il en reste plus beaucoup, je pense, parce que ça va être complet. 7500 places aux Zénith de Nantes. C'est énorme. C'est ouf. Il paraît qu'il y a 80% du 91 qui va être dans la salle. Ouais, 91, 92. Moi, je suis de Nanterre. 92, ouais. 92, c'est moi. T'inquiète. Et il y a beaucoup de gens de Paris qui viennent. Pas que de Nanterre, mais il y a du monde qui vient et ça fait grave plaisir. Et je reçois des messages de toute la France. Il y a des gens qui ont pris leurs billets. On m'envoie les captures d'écran et tout. Donc, un vrai engouement autour de ce combat-là. Je ne pose pas une question que je ne suis pas voulu te poser au podcast parce qu'il y avait David pour lui. Est-ce que tu as conscience quand même que si tu gagnes, tu peux devenir une superstar en France ? Parce que tu as tout, tu as la gueule, tu parles bien, tu sais manier tes réseaux. Est-ce que tu n'as pas conscience quand même que si un village qui toue avec une ceinture, c'est une superstar avec des opportunités au cinéma, ce genre de choses ? Ce serait beau, tu vois, ce serait magnifique. Après, je ne sais pas si superstar, mais je pense que légitimer mes propos et crédibiliser ma boxe encore plus. Un peu comme Brahim. Ouais, voilà. Qui transcende un peu juste le cercle de la boxe. C'est ça. Moi, c'est mon but depuis le début, tu vois, c'est d'amener des gens comme vous qui ne connaissent pas trop la boxe à s'intéresser à ce sport qui est magnifique et d'amener tout le monde, tu vois, que ce soit des filles, des mecs qui ne s'intéressent même pas du tout à ce sport-là et démocratiser ce sport, tu vois, comme ce qui est fait au MMA aujourd'hui, tu vois. Et justement, vraiment, c'est un combat un peu pour le basculement au niveau de la carrière. Est-ce qu'on ne s'interdit pas quand même de penser déjà à ça après pour ne pas faire le combat dans la tête avant ou qu'il y ait trop de pression ? Pas se mettre trop de pression non plus. Parce que c'est vrai que si on regarde comme tu as dit, ça peut changer nos vies à tous les deux, tu vois. Surtout à moi même, je pense, tu vois. Je pense que lui, il n'est pas trop dans ce délire-là, David. Moi, c'est un combat charnière. En plus, je sors d'une défaite, d'un gros combat, mais une défaite quand même. Donc voilà, un combat très, très important. Un combat avant tout. Voilà. Après, je reviens et... Les deux plexes un peu. C'est ça, c'est ça. Je vous ai mis l'insta de Billel dans le chat. Juste pour que tu parles un petit peu de toi aux viewers, toi, t'es quoi comme style de boxeur ? T'as des gestes caractéristiques, un style de combat ? Merci. Je sais que ce n'est pas facile de le dire soi-même, mais on verra ce que Jonathan dit, justement. C'est compliqué. Je suis assez offensive, on va dire. J'aime bien avancer sur mon adversaire. J'aime bien la belle boxe aussi, c'est-à-dire esquiver. Je sais que le public aime beaucoup ça. Après, des fois, c'est dur d'esquiver les coups. Mais voilà, boxe offensive, j'aime bien faire le combat. C'est ce qu'on appelle faire le combat. C'est avancer sur l'adversaire et débiter quoi. Envoyer un max de coups et mettre du rythme quoi. Ouais. Agressif quoi. Tu vises les KO et tout ? T'as mis combien de KO ? Je ne suis pas un gros puncher. J'ai 15 victoires, j'ai 6 KO. J'aime beaucoup les coups au foie. J'ai sorti une expression qui s'appelle « bien au foie » et qui a fait un peu le buzz sur les réseaux. J'aime beaucoup les coups au corps parce que je trouve que c'est important. C'est là où on casse l'adversaire, tu vois. Tu casses le cardio. Voilà, tu casses le cardio. Les gens, ils frappent beaucoup au visage. C'est les gens en banque les coups au corps. C'est ça, exactement. Ça paie. Travaille de sape au corps. Sur le long terme, ça paye. Donc j'aime beaucoup les coups au corps. Ok. Donc combattant bien généreux qui dit que le tempo, qui pousse. Il est précis. C'est ça, à moi, le mot qui me vient à l'esprit quand je te vois. C'était précis à la fois offensivement mais défensivement. Ah merci. T'as pris quand même pas mal de coups pendant les combats. Mais là, c'était une guerre. Je pense que t'es un petit peu sorti de... Je pense que tu t'es peut-être un petit peu laissé entraîner parce que c'était la bagarre, etc. De ouf. Techniquement, il est là. Mais aussi athlétiquement, moi, c'est ça qui me frappe le plus. J'ai l'impression que ça doit être un enfer, quoi. Ouais, c'est dur. Il a une densité physique qui est assez intéressante pour la KT, quand même. Comme il l'a dit sur mon dernier combat, en fait, moi et mon adversaire, on a dit exactement la même chose en interview après combat. C'est qu'on en a oublié de boxer. En fait, on s'est vraiment fait une guerre où on s'est rendu coup pour coup. On a oublié la boxe. Ouais, il y avait zéro lucidité. Ouais, c'était ça. C'était que de la bagarre. Ça, on dirait un combat des années 70, tu vois, où on se rendait coup pour coup. C'était un des combats de l'année, hein. Ouais, c'est un combat de l'année en Angleterre. C'est ce qu'ils préfèrent voir aussi. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est beau. Après, c'est pas bon pour les boxeurs parce qu'on se met en danger aussi, tu vois. Mais le public aime ça. Et voilà. Et là, j'aimerais, comme il l'a dit, montrer à ce combat-là une autre palette de ma boxe, tu vois. Pas montrer que le côté cœur vaillant, mais montrer un aspect technique et tactique que je sais aussi mettre en place. Maturité stratégique, quelqu'un qui peut faire des combats de championnat. T'as eu un commentaire qui est assez sympa. Bilal a ramené quelque chose à la boxe, la boxe anglaise. Mais en France, du coup, j'espère que tu iras loin force pour le 25. Merci beaucoup. Et on te dit que tu ressembles vachement à Andy Delors aussi. Il y a clairement un truc de haut. Il faut juste enlever les tattoos. On me l'a dit plein de fois Andy Delors. Comme quoi, on rigolait quand on disait que Loire était maghrébin. Au final, on pensait que c'était juste une opportunité pour faire... Non. On me l'a dit plein de fois. On me l'a dit plein de fois. Bah écoute, merci d'être passé en tout cas. Merci à vous, les gars. J'espère que t'as passé un moment et que tu reviendras sur Twitch. Mais grave. Nous, on a grave kiffé. Et on a hâte de... Nous, on diffusera pas le combat sur Twitch. Peut-être le lendemain pour refaire un peu de palette, montrer un peu à quoi ça recensait. Les mecs dans le chat et tous ceux qui nous voient, c'est un combat à pas louper. Parce que, je le répète, c'est pas parce qu'il est là, mais on l'a déjà dit dans le podcast, je pense que c'est le mec qui peut sauver la boxe en France. C'est gentil. Parce qu'il a la personnalité, parce qu'il a le style dans le ring. Alors maintenant, il va falloir assurer. C'est ça. Tu peux pas avoir deux rouges sur le Boxrex. Là, on est d'accord, on a un peu la pression. Mais c'est vraiment très prometteur. Merci frérot. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas. Merci RMC pour la force. Avec grand plaisir. Tout le monde qui dit merci d'être venu, on sera derrière toi. Il y aura plein de réactions. Bien sûr qu'on regarde ça. On suivra ça sur Twitch. Comme je vous l'ai dit, ceux qui n'auront pas l'abonnement RMC, on mettra le replay le lendemain. On va pas vous spoiler. On verra comment ça s'est passé. Et puis reviens quand tu veux. On a hâte de reparler boxe. Ça fait grave kiffer. Et tu vois, le chat, ils découvrent, mais ils sont très curieux. Ils aiment bien ce que tu dégages. Donc voilà. Merci l'équipe. Merci beaucoup. Soyez tout le monde. Merci.